Aujourd'hui on va s'intéresser à une limite et à des limites qui ne sont que peu évoquées lorsque l'on parle de technologies, en particulier des technologies du numérique. Et en l'occurrence, aujourd'hui on va s'intéresser aux questions métalliques, minérales et métalliques, surtout métalliques. Beaucoup d'entre nous ont des images d'épinales en tête sur ce qu'est l'activité minière et dans le débat public actuellement, on draine un certain nombre d'images selon lesquelles il existerait une mine moderne, une mine de 21e siècle, une mine du futur. Donc mon objectif aujourd'hui c'est de vous montrer les réalités de la mine d'aujourd'hui, pas celle d'hier, et également de vous montrer les limites qu'on est en train de franchir, que ce soit dans l'infiniment petit ou que ce soit dans l'infiniment grand. Alors, première image d'épinales, le métal ne se trouve pas sous forme pure dans les gisements. Vous avez des substances qui sont assez abondantes sur la croûte terrestre, il y en a cinq qui sont dans cet ordre, l'aluminium, le fer, le magnésium, le titane et le manganèse. En dehors de ces cinq substances, on est sur des concentrations qui sont très faibles. Quand on parle d'une mine de cuivre, une mine de cuivre qui est riche, il y a 2% de cuivre dedans. Une mine d'or moyenne, c'est 1 gramme par tonne. Ça veut dire que vous allez, pour récupérer, si vous avez une tonne, pour de l'or, sur la tonne que vous allez extraite, que vous allez traiter, que vous allez broyer, etc., et on en parlera après, vous ne récupérez qu'un gramme de métal. Un seul gramme. Ça, c'est pour les métaux précieux. Et donc, ça veut dire que quand vous parlez d'une mine, de quelque substance que ce soit, elle ne contient jamais que cette substance. Elle contient un cortège de substances, et la plupart de ces substances sont souvent toxiques. Si vous avez compris ce premier slide, vous savez d'ores et déjà que quand je vais vouloir, par exemple, sortir 10 tonnes d'or, il va falloir que je fasse 10 millions fois le gramme qui m'intéresse. Quand je veux sortir 1 million de tonnes de cuivre, je vais donc devoir sortir des quantités phénoménales de roches, et que les extraire et les traiter. Donc, ce schéma que je vous présente, il peut être adapté à beaucoup de métaux. Pas tous, mais quasiment tous. Ce processus extrêmement laborieux requiert deux choses. Beaucoup d'eau, énormément d'eau. On estime qu'une mine moyenne d'or consomme autant d'eau par an que 80 000 habitants en France. Une mine moyenne d'or consomme autant d'électricité que 31 000 foyers français. Encore une fois, ce sont des ordres de grandeur. Je n'ai parlé que d'une mine. C'est important de se rendre compte que la mine, très loin de là, ne se résume pas à la partie de l'extraction. Ça, c'est que le début, en fait. Vous êtes très, très loin d'avoir obtenu le métal dont vous avez besoin pour l'industrie. Très, très loin. 80% de la dépense énergétique d'un site minier, c'est le broyage. C'est uniquement le broyage. Donc tout va se jouer dans notre capacité à récupérer des quantités infinitésimales dans des amas de roches qui sont énormes pour pouvoir récupérer le métal in fine. L'industrie minérale, c'est le premier producteur de déchets solides, liquides et gazeux, tout secteur industriel confondu. On ne dépollue pas un site minier. On peut le foutre sous la terre, on peut mettre de l'herbe par-dessus pour essayer de cacher la misère, mais ça ne se dépollue pas. Ceci est la première source de gaz à effet de serre en Europe. C'est la mine de l'Init de Hambar, en Allemagne. Donc ça, c'est une mine d'aujourd'hui. Donc voilà, vous avez ici le site de Norilsk, en Russie. Les émissions de dioxyde de soufre de ce site industriel correspondent davantage aux émissions passives d'un volcan. Il n'y a qu'un seul volcan dans le monde qui émet plus de dioxyde de soufre que Norilsk. Pour vous donner des ordres de grandeur, entre 2004 et 2015, le site de Norilsk émettait chaque année 2 millions de tonnes de dioxyde de soufre, ce qui correspond aux émissions du pays français dans son intégralité. Et puis un autre cas, c'est la mine de Grasberg, une mine de cuivre or. C'est la première mine d'or au monde et la troisième mine de cuivre au monde. Chaque année, elle génère 87 millions de tonnes de déchets. Alors je vous donne des ordres de grandeur, vous allez me dire, 87 millions, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et comme on se trouve à 4000 mètres d'altitude, qu'on est dans une zone à forte activité sismique, et bien tout le monde s'est mis d'accord pour faire le plus simple possible. Puisque vous ne savez pas quoi faire de les déchets, jeter l'eau du haut de la montagne, ça va bien finir par atteindre la mer à force. Chaque année, 87 millions de tonnes. On estime que 250 kilomètres carrés d'eau de surface et souterraine sont polluées désormais. Et on estime que la surface totale impactée par le site, c'est à peu près la concession, c'est-à-dire 2,6 millions d'hectares. Alors vous allez me dire, 2,6 millions d'hectares, ça représente quoi ? Ça correspond au territoire belge. On a deux variables à prendre en compte. La première, c'est que les teneurs d'exploitation diminuent rapidement et drastiquement, sur toutes les substances. Le deuxième enjeu, c'est que les gisements facilement exploitables, c'est-à-dire ceux qui étaient proches de la surface, ceux qui étaient riches, sont de moins en moins nombreux. Plus le temps avance, plus c'est compliqué pour les miniers d'exploiter des métaux. Donc on est toujours en train de repousser les limites. On va de plus en plus profondément dans la terre. Les mines les plus profondes, elles se trouvent en Afrique du Sud, elles sont à 4 kilomètres de profondeur. Alors, heureusement que c'est de l'or, sinon ce ne serait pas rentable. Plus le temps va avancer et plus la consommation d'eau va augmenter, plus la quantité de réactifs va augmenter, plus la quantité d'énergie nécessaire à l'exploitation de ces métaux va augmenter. Et vous avez des coupes qui sont exponentielles, mais vraiment exponentielles. Plus le temps avance, plus ça va être compliqué d'aller chercher des métaux, parce que là on commence à arriver à des limites physiques. Physiques. Aujourd'hui, on va chercher de l'atome d'or. Alors moi, je veux bien que vous me demandiez d'aller chercher en dessous de l'atome d'or, mais je vous répondrai qu'il n'y a rien en dessous de l'atome, parce qu'on va déjà chercher des atomes. Dans beaucoup de discours qui sont extrêmement rassurants pour dire « Mais non, maintenant on a des technologies révolutionnaires, etc. » et on va réussir à diminuer la tendance, c'est l'inverse qui se produit. On accélère les impacts dans l'activité minière. Et pourtant, Dieu sait, je viens de vous le montrer, que ce n'était pas brillant jusqu'alors. Comme on a des difficultés d'accès au gisement, on va aller dans trois grands types de zones. Les zones protégées pour les populations autochtones et les peuples tribaux, dans des zones qui sont déjà occupées, urbanisées, aménagées, et dans des zones à forte valeur écologique. Il y a entre 10 et 15% de ces mines qui sont soit sur des aires protégées, soit sur des zones naturelles, soit sur des réserves clés de la biodiversité. Il faut se souvenir de ce chiffre. Parce qu'il ne faudra pas qu'on se dise, on ne nous l'avait pas dit, on nous l'a dit. On nous a dit, il y a des gens qui nous l'ont dit, qui nous ont dit que la quantité de métaux à produire au cours des 35 prochaines années, donc c'est 2018, donc c'est à l'horizon 2050, ça dépenserait la quantité cubulée produite depuis l'Antiquité. Donc tout ce qu'on a déjà fait, il faut multiplier ça, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que pendant les 35 prochaines années, on fasse déjà tout ce qu'on a fait en 35 ans ? Moi, personnellement, je n'assume pas. Si vous vous assumez, moi je n'assume pas ça. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour la pollution des sols, ce n'est pas possible pour la pollution de l'air, ce n'est pas possible pour la pollution des eaux, ce n'est pas possible pour l'aménagement du territoire, ce n'est pas possible pour la protection des populations autochtones, ce n'est pas possible pour la protection des fonds marins, ce n'est pas possible pour rien. 50 à 60 % de la demande métallique dans les scénarios énergétiques à venir, c'est le véhicule électrique. 50 à 60 %, c'est juste le véhicule électrique. Ensuite, vous avez 35 % à peu près, c'est le solaire et l'électrification. Et toutes les autres technologies, pour la demande en métaux, que ce soit nucléaire, hydroélectricité, batterie stationnaire, tout ça, toutes les autres technologies énergétiques, c'est 5 %. Première chose, on interdit les pratiques à l'origine des impacts les plus graves. On remplace toutes les meilleures pratiques, les meilleures façons de faire, on remplace tout par des vraies pratiques respectueuses de l'homme et de l'environnement. On met en place des no-go zones, c'est-à-dire des zones qu'on va protéger, pour nous, pour nos enfants, pour demain, pour les générations futures. Ces zones-là ne doivent pas voir le début de l'exploitation minière. Alors, il faut qu'on se mette d'accord tous ensemble, il faut savoir qu'est-ce qui est le plus riche, qu'est-ce qui est machin, mais il y a ça à faire. Vous avez le droit de savoir d'où vient le métal que vous utilisez. Et ça, ce droit-là, personne ne le réclame. Alors que pourtant, si on savait d'où ça vient, peut-être que ça nous aiderait. Et ensuite, on modifie le rapport au métal. Alors ça, c'est très important. Vous n'avez pas entendu parler de ce truc de fou, là, le cargo Global Dream 2, là ? Il y a un cargo qui fait 342 mètres de long, il est fini à 80 %, mais comme on n'arrive pas trop à le valoriser, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez, il y en a des gens qui savent ce qu'on a fait. On le jette, on le met à la caisse. Vous savez ce que c'est qu'un paquebot de 342 mètres de long en termes métalliques ? C'est ça qu'on a fait pour l'avoir, ce paquebot. Le métal se recycle. Si vous le jetez, si vous n'en prenez pas soin, si vous ne l'amenez pas dans des points de collecte, c'est perdu pour perdu. Deux, on va vers des conceptions véritablement sobres et pas du bébé sobre, quoi. Il faut faire du low-tech. Ça ne sert à rien, on s'en fout. Vous sachiez le nombre de bières dans votre frigo. Vous êtes intelligents, vous le savez combien il y a de bières dans votre frigo. Arrêtez de nous mettre des capteurs, des LED, des trucs. On vous donne l'heure, on vous dit quand est-ce qu'il faut faire toute votre vie. Un frigo fait du froid, vous voyez. Un téléphone, téléphone. Si vous voulez aller au cinéma, n'achetez pas un téléphone, allez au cinéma. Il y a des usages qui sont faits pour ça, en fait. Parce que pendant qu'on essaye, du côté des producteurs, de faire en sorte que le même appareil remplisse un milliard de fonctions, derrière, il y a des gens qui triment et des gens qui souffrent pour assurer l'approvisionnement en métaux. Prenez du temps, intéressez-vous. Tout ce que vous avez de la paire de lunettes, enfin, je ne sais pas, il y a du sulfure, de sélénium dans les shampoings anti-pelliculaires et du cobalt et du plomb pour les teintures, quoi. Ça, c'est la réalité des soins capillaires. S'il vous plaît, s'il vous plaît, collectivement, il faut qu'on le fasse, on se dit aujourd'hui, c'est notre résolution. S'il vous plaît. On sort de la mythologie, s'il vous plaît, de la croissance verte, ce n'est pas possible. Le programme des Nations Unies pour l'environnement disait que ces dix dernières années, la croissance de la production métallique a cru plus vite que la croissance économique. Il n'y a pas de croissance verte. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de parler à leur four pour demander une température à 222 degrés, chaleur tournante ? On ne s'est plus appuyé sur un bouton. C'est pour ça qu'on a besoin de capteurs. C'est pour ça qu'on a besoin de métaux. Donc, il y a aussi cette notion de dire qu'est-ce qui est cohérent dans notre vie, de quoi on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de petits véhicules électriques et, par exemple, légers auto-partageurs une urbaine ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'on a besoin de métaux pour le secteur de la santé ? Évidemment. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 10, 15, 20 appareils numériques chez soi ? Certainement pas. Ça, c'est non. La seule solution, c'est de diminuer les métaux partout où c'est possible. Partout où les usages des métaux ne sont pas nécessaires, il faut les enlever et il faut dès maintenant s'affranchir des métaux qui viennent de la mine parce que de toute façon, on ne pourra plus compte issus dans quelques siècles et que maintenant, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut diminuer autant que c'est possible et surtout faire en sorte de ne plus avoir besoin de métaux issus de la mine. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...